Alors Franck Riester, avant de passer au fil de la semaine, on a aussi eu quelques questions sur votre positionnement en faveur du mariage gay, qui est en opposition avec votre famille politique. Est-ce que cette prise de position vous a nuit au sein de l'UMP ? Non, je ne pense pas. D'abord, j'ai été un des députés les mieux réélus au bureau du groupe à l'Assemblée nationale, qui est l'instance de direction du groupe UMP à l'Assemblée nationale, ce qui prouve que mes collègues qui n'étaient pas d'accord avec moi ont reconnu la façon dont j'ai défendu le dossier qui était le mien, et ma position sur un sujet comme celui-là, qui est un sujet de société, ça doit dépasser les clivages politiques. Et je crois aussi que mes collègues, même si pour beaucoup, pour quasiment la totalité, sauf Benoît Apparu, ont voté contre ce texte, ils se sont bien rendus compte aussi que beaucoup de sympathisants de droite soit étaient favorables carrément au texte, soit en tout cas n'y étaient pas défavorables, et que les positionnements de nos responsables à l'UMP étaient un peu en décalage avec ce qu'étaient les réalités de la droite ou de l'électorat de droite dans son ensemble. Certes qu'il y avait une partie très radicalisée contre, mais ça ne représentait pas du tout la majorité des sympathisants et électeurs de droite. Nos confrères du monde vous ont fait un portrait de vous, ils vous ont décrit comme celui qui est de droite en économie, et qui aurait pu être de gauche sur les sujets sociétaux. Ça vous plaît ça comme constat ? Je ne sais pas si on peut être de gauche sur les sujets sociétaux, de droite, les lignes bougent beaucoup. Moi, en tout état de cause, je suis, je pense, quelqu'un qui est très attaché à l'humain, et je crois qu'il faut qu'on regarde la société dans sa diversité, la société dans son évolution. La société est différente qu'elle ne l'était il y a 10, 20 ou 30 ans. La société a des représentants de différentes religions, des musulmans, des catholiques, des protestants, il faut les regarder dans leur diversité. Il y a un grand nombre de nos compatriotes qui sont issus de la diversité, de l'immigration. Il faut prendre cette réalité à la rencontre. Il faut ouvrir les yeux sur ce qu'est aujourd'hui la famille dans notre pays. La famille, elle est multiple. Elle n'est plus simplement une famille traditionnelle, les parents mariés, et ensuite 3 ou 4 enfants. Il y a cette famille-là, je respecte cette famille-là. Je suis porteur aussi de ces valeurs familiales. Mais en même temps, la famille est diverse. Il y a des familles recomposées, il y a des familles monoparentales, il y a des familles homoparentales. Je crois que la responsabilité de responsables politiques comme nous, c'est de regarder la réalité en face, que ce soit la réalité du monde ou la réalité de la société. Je ne crois pas que ce soit spécialement de gauche, mais en tout cas de cause, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas encore dans ma famille politique suffisamment la prise en compte de cette France réelle ou de ce monde réel. Sur la PMA, je ne parle pas de la GPA, mais je sais que vous êtes contre, mais sur la PMA, vous pensez qu'il y a des améliorations à apporter ? Moi, j'ai dit déjà que j'ai été favorable à l'évolution de la législation sur la PMA. On voit déjà que pour la PMA, qui est aujourd'hui uniquement ouverte pour des questions de... pour des hétérosexuels et dans le cadre de problèmes de fécondité, ça pose un certain nombre de problèmes, notamment en ce qui concerne l'identité des donateurs. Sur la question aussi du temps nécessaire entre le moment où on souhaite avoir une PMA et le moment où on peut l'avoir, donc il y a déjà des problèmes. Regarder ces problèmes avec objectivité, sans œillères, est déjà important. Mais ce serait redéclencher les passions. Et deuxièmement, il faut regarder la réalité en face aussi sur ce qui se passe. Il y a un grand nombre de couples de femmes qui vont avoir recours à la PMA en Espagne ou en Belgique. Est-ce que notre responsabilité, ce n'est pas de se dire, attendez, ça existe ? Est-ce que ce ne serait pas plus normal et plus intelligent de mettre des limites éthiques à ce recours à la PMA pour les couples de femmes ? Est-ce que ce ne serait pas plus social de pouvoir veiller à ce que l'accès à cette PMA soit plus égalitaire ? Et vous êtes majoritaire ? Quels que soient ses revenus, est-ce que ce ne serait pas mieux en termes de santé publique ? Vous savez, c'est ce qu'a fait Giscard d'Estaing au moment de l'IVG. Mais vous êtes majoritaire à l'IVG ? En Belgique, ça existe. Ça existe dans les caves en France. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à légiférer ? Non, je ne crois pas que je sois majoritaire. Mais ce n'est pas grave sur un sujet là aussi de société. Je pense que c'est important de défendre des convictions et de regarder la réalité. En fait, je suis président de conseil de surveillance d'un hôpital. J'invite tous les élus de droite ou de gauche à aller un jour passer une journée dans un hôpital. Vous êtes confrontés à la vie. Vous êtes confrontés à la difficulté de nos compatriotes. À la multiplicité des situations. Et vous avez forcément derrière un regard peut-être plus humain sur ce que sont ces situations et de la réponse que nous, on doit apporter en tant que législateur. Alors,